Marie-France, je sens que ça va être le key to double Et bien ça pourrait être du key to double Marie-France Soit c'était les potos, soit c'était la première élimination Elle est malheureusement tombée du côté de la première élimination Bonjour à tous et on se retrouve pour débriefer le premier épisode de Koh-Lanta Vous faites des teams Nord-Sud-Est-Ouest Alors comme c'était annoncé, nous avons 4 équipes Nord-Sud-Est-Ouest avec un découpage des régions Pas forcément tip-top mais on va dire que ça le fera On a entendu les bretons se plaindre parce qu'il y avait personne qui était breton dans les candidats Bon c'est pas grave, il y en aura une la prochaine fois Donc dans ces collants de tier list on abordera plus l'aspect stratégie, sociale et relations entre les personnes Plutôt que des briefs de l'émission elle-même On commence sans plus attendre avec la team Nord Donc la team Nord composée de Marie-France, Samuel, Fabrice, Adrien, Lola et Angélique Et la première équipe à être allée au conseil C'est peut-être l'équipe sur laquelle je vais avoir le plus de choses à dire Parce qu'on les a vu un peu plus à l'écran à la fin Vu qu'il y avait plus le côté stratégique etc Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Marie-France je vous avais annoncé quitte ou double Ça a été quitte, on peut passer Marie-France maintenant dans la team éliminée Cependant avant qu'elle se fasse éliminée, qu'est-ce qu'on peut dire de Marie-France ? C'est vrai que Marie-France elle avait l'air d'avoir un sacré caractère Un caractère assez fort et ça n'a pas trop au match entre les différents candidats Voilà c'est ce qui a sûrement fait son élimination Et je n'ai pas fait gaffe à ses performances en confort et en immunité Je ne sais pas si elle était vraiment en dessous des autres On sait juste qu'il y avait une tension entre Angélique et Marie-France Alors tout de suite il y en a qui ont crié Ouais Marie-France raciste etc Je vous rassure il n'y a rien eu dans l'émission qui le laissait penser Il y a des fois où vous avez du feeling avec des gens Parfois vous n'en avez pas, vous ça vous arrive sûrement dans votre classe Ou dans votre lieu de travail au quotidien Bah là c'était comme ça, elle n'avait pas de feeling avec cette personne Elle n'avait pas de feeling avec cette personne, c'est tout c'est comme ça Concernant les autres candidats à part Marie-France Donc nous avons Samuel, c'est la personne qui prie à toute épreuve C'est à dire qu'il se reconcentre sur soi-même Il a l'air d'être très axé philosophie en plus de son métier Qui est dans ce domaine là Donc Samuel j'ai l'impression que c'est la personne qui va se mettre à l'écart de tout Mais je pense pas qu'il joue un double jeu dans le sens, c'est stratégique ce qu'il fait C'est vraiment, il s'en fiche de jouer la stratégie Mais je pense que ça va lui jouer des tours A un moment c'est lui qui va sauter Parce qu'à force de ne pas vouloir faire d'alliance et de groupe Bah il va se faire éliminer et ça va être triste pour lui Ensuite Fabrice qui se pensait sur la sellette un peu avec Marie-France Même si au final ça s'est joué entre Angélique et Marie-France Fabrice pour le moment, rien à redire Il a l'air de vivre son aventure Il joue, il est là, il est présent, il est actif sur le camp Pour le moment Fabrice, ça roule pour lui Adrien, alors Adrien, Adrien, ça a l'air d'être un très très grand stratège et manipulateur On l'a vu dans son portrait Il est pas là pour venir s'amuser, il est là pour gagner Sauf que, à vouloir jouer pour gagner Je pense qu'il va se faire, il y a un moment où ça va sauter Il ne va pas pouvoir mindgame éternellement Genre les filles vont essayer de rester en binôme, Lola et Angélique Samuel il va rester dans son coin Fabrice il va s'allier un peu avec Adrien Adrien il va essayer de jouer les deux camps Et il y a un moment où soit les trois ou les quatre vont se retourner sur lui Ou soit s'il arrive à la réunification Ceux de son équipe, ils vont en gros le livrer Ils vont faire voter pour lui, ils essayent de jouer le stratège Donc Adrien, très curieux de voir son évolution Bien sûr, il en faut des stratèges dans Koh Lanta Mais là, il était vraiment dans la stratégie poussée à l'extrême C'est-à-dire, il est vraiment allé voir tout le monde sur le camp Pour savoir, ok, ce soir, c'est toi qui saute Alors qu'il n'a aucun droit d'élimination sur personne Comme lui disait Angélique Mais il est arrivé, il a su se positionner Mais il faut faire attention à se positionner trop haut Comme ça, essayer de tout diriger Si à un moment, les autres qui sont en dessous Et qui suivent un peu ou qui regardent ce qui se passe Se rebellent, c'est lui qui sauttera au prochain conseil Lola et Angélique Un binôme à surveiller Parce que comme elles sont déjà ensemble Comme disait Adrien, dès le début de l'aventure Ça peut être dangereux Parce que déjà, deux personnes sur une équipe de six Ça fait un bon pourcentage Donc avec une personne de plus ralliée à leur cause Elles peuvent éliminer maintenant tout le monde Donc vraiment, peut-être qu'ils vont essayer de casser le binôme La prochaine fois qu'ils seront en conseil La team Nord Peut-être que ce binôme va réussir à passer entre les mailles du filet Donc si je devais mettre un prono sur la prochaine personne Qui sera éliminée dans la team Nord Je pense que ça va se jouer entre Lola et Fabrice Et la décision, elle est simple C'est soit Adrien, il va se rallier avec les jeunes Pour être en 3 contre 2 Contre Samuel et Fabrice Et à ce moment-là, ils vont faire d'abord sauter Fabrice Soit Adrien, il a peur que la prochaine fois Que Fabrice soit éliminée Samuel, Lola et Angélique votent contre lui Parce qu'il est trop stratège Donc à ce moment-là, il faudrait que Samuel, Fabrice et Adrien Brisent le binôme pour au moins que ce binôme ne soit plus là Donc je parierai pour la team Nord la prochaine fois Entre une élimination soit pour Fabrice Soit pour Lola On passe désormais à la team Sud Composée de Carole, Mathieu, Ava, Alix, Aubin et Sébastien Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette team Sud Sur la photo d'Aubin, j'avais raison Sur le côté, ça a l'air d'être un bon pote Il va s'entendre bien avec tout le monde Il a l'air cool, etc Il a l'air d'attractif Donc ça c'est bien Je pense qu'Aubin, il a moyen d'aller assez loin Alix, Ava et Mathieu Je m'en souviens pas trop Il y a eu 24 candidats Vous avez peut-être pas retenu les mêmes candidats que moi Peut-être que vous avez retenu plus d'infos sur eux Et moi un peu moins Et peut-être plus sur d'autres Donc eux, je sais pas trop Sébastien, assez actif aussi Mais les deux que j'ai retenus On va dire que c'est Aubin par son côté sympathique Quand il était là Ouais, j'ai jamais goûté de fruits de la mer Et qu'il était là Ouais, j'adore Et Alix, elle était là Oh, c'est trop mignon Mais après, les deux que j'ai retenus Du coup, c'est Aubin pour ça Et le côté social dans lequel il excelle Et il y a Carole Carole Non mais Carole On en parle de l'épreuve des planches Où elle arrivait Elle était perdue Son équipe avait de l'avance Et là, je sais pas ce qu'elle a fait Elle a mélangé ses planches dans tous les sens Et elle arrivait Oh, elle a fait perdre 1 minute, 30 ou 2 minutes à son équipe Donc je pense que honnêtement Chez la Team Suite Si jamais il y a un conseil Je leur souhaite pas bien sûr Mais Team Suite Si il y a un conseil C'est Carole qui va sauter Donc mon prono pour Team Suite Carole On passe désormais à la Team Est Avec Adja, Laurent, Alexandra Bertrand Kamal Ça se dit d'ailleurs Bertrand Kamel Loïc et Joaquina Qu'est-ce qu'on peut retenir de la Team Est ? Première équipe à être allée sur l'île de l'exil Et première à gagner l'immunité Donc ça, ça fait un bon combo Même s'il y en a un c'est dernier Et l'autre c'est premier Ensuite par rapport au candidat Laurent, le prof d'histoire-géo Donc bon Il est beaucoup moins impressionnant Que ce que je pensais Mais je pense qu'il devrait gérer Réussir à faire quand même Pas mal de trucs sur l'aventure Bertrand Kamel Une force de la nature Ça c'est notre théora 2.0 Comme je l'ai appelé Je pense qu'il va aller loin Mais après la réunification Je sais pas Loïc Une bonne surprise Loïc J'avais peur qu'il soit un peu mou Un peu tranquille et tout Loïc il en veut Loïc c'est un monstre Et Loïc il a pas que le regard de tueur C'est un tueur sur les épreuves Il a tout cassé Adja il me semble qu'à un moment Elle avait trash talk quelqu'un En disant ouais c'est un boulet Qu'après elle disait Ouais c'est ma meilleure pote Ou mon meilleur pote Mais j'ai un doute Donc je vais pas m'avancer sur ses propos Genre je suis pas sûr Si c'est elle qui avait critiqué quelqu'un Mais en tout cas ce que je sais C'est qu'Alexandra Elle a plus de voix Alexandra Et la clim à l'intérieur Avant de commencer l'aventure Mais elle est sans voix Donc j'espère qu'elle va la récupérer assez vite Parce que la pauvre Quand elle crie sur les épreuves Je sais pas si vous l'avez vu Et qu'elle encourage ses potes Ça donne un truc complètement De quelqu'un qui est complètement affône Et qui essaye quand même D'encourager ses coéquipiers Donc ça fait plaisir à voir Au moins elle y met du coeur Mais je lui souhaite de récupérer sa voix assez vite Pour Joaquina J'ai pas encore vu grand chose J'ai pas encore fait attention A tous les candidats Et elle en fait partie Donc on y fera un peu plus attention Pour la prochaine émission Donc si je devais faire un prono Sur la team Est pour l'élimination Je partirais soit sur une Alexandra Ou un Laurent Mais je partirais plus sur une Alexandra Le fait que je sais pas Qu'elle ait pas de voix Peut-être les gens vont se dire Bah elle est plus faible Ou il faut qu'elle se repose Etc Et ça peut être un argument Quand les gens se connaissent pas trop Et qu'ils ont pas envie de juger directement Se dire bah c'est la seule qui est différente Parce qu'elle a pas de voix Mais c'est pas dans le sens Elle a pas de voix C'est le temps qu'elle la récupère Mais je sais pas Donc je partirais sur un Alexandra En première position d'élimination Et en deuxième position de pronostic Laurent On termine donc cet épisode Avec la team West Donc François Estelle Jody Dorian Diane Et Brice Donc eux qui ont été impressionnants Sur le confort Dorian et Brice Ils ont du au carré la game Donc ils sont arrivés Ils ont fait bon A deux on va porter 50 kilos Et on va faire des tours de terrain Et on va ramener le kit de pêche Bah ils ont ramené le kit de pêche Donc ils sont vraiment trop forts On passe désormais au candidat par candidat Donc François Qu'est-ce qu'on peut en dire François il a perdu son maillot François il était au bord des larmes Dans la mer Il en pouvait plus Dès le deuxième ou troisième jour Je pense que ça va lui porter préjudice Et que Il y a des chances Qu'il se fasse éliminer assez rapidement S'il reste sur ce mental là C'est-à-dire sur le côté un peu défaitiste Je comprends que ça lui manque La distance Qu'il soit épuisé Parce qu'il n'avait pas dormi Pendant 24 heures Mais si tu montres des signes extérieurs De fatigue sur Koh-Lanta Élimination Dorian et Brice On les a présentés Très actifs sur le camp Et très actifs dans les épreuves Donc ça ça fait plaisir à voir Diane et ramène la hache à la fin Elle est assez active Estelle Jody c'est pareil Pour le moment je trouve Que la team West Elle est solide Donc s'il devait y avoir Une personne à éliminer Je partirai peut-être Sur un François A cause du fait Qu'il ait montré Ses signes de faiblesse Et qu'il ait déjà lâché Un petit peu au niveau mental Bon je pense qu'il va se ressaisir Mais j'espère qu'il se ressaisira Pas trop tard Mais du coup pour la team West Je partirai sur une élimination Pour François Nous arrivons donc A la fin de ce premier débrief N'hésitez pas à vous abonner Activez les notifications Laissez un commentaire Sur vos pronos à vous Et concernant le premier prono Bah marée France C'est vrai que je la voyais plus Dans le carré final Que dans la première éliminée Mais elle était quand même Dans l'un des deux pronos C'est à dire dans le kit Dans le côté Première éliminée En attendant J'espère que vous êtes chauds Pour le prochain épisode Avec le concept de tier liste vous plaît Je vous souhaite à tous De passer une bonne soirée Travaillez bien Et on se retrouve bientôt Ciao